Pas d'étoiles mais un trophée pour le courrier à Sundouz, l'établissement et le grand gagnant alsacien du concours des meilleurs bistrots des BFM locales. Alors forcément, c'était la fête hier soir. Reportage Olivia Frizzetti et Adrien Petiteau. Ils lèvent leur verre pour Ginette. Tous sont déshabitués de son café depuis parfois des dizaines d'années et ils reviennent chaque fois avec le même plaisir. C'est convivial, c'est familial, on se sent bien ici comme à la maison. L'ambiance, même intergénérationnelle, nous on est là, on est jeunes, on a 17 ans, ils ont 25, 30 ans, même avec les plus âgés, même les retraités, on s'amuse tous ensemble, on peut jouer aux cartes. Alors ils sont évidemment ravis de la victoire de Ginette au concours du meilleur bistrot d'Alsace, à commencer par sa fille. J'étais très choquée et surtout très fière de ma mère parce que voilà, depuis toujours, elle a toujours travaillé seule et elle s'est donné corps et âme pour réussir et du coup, très très fière d'elle. Preuve de l'engagement de tout un village, même le maire a fait le déplacement. Pour lui aussi, c'est une fierté de voir sa commune mise à l'honneur. Ça prouve que dans les petites communes, il y a encore de quoi faire et qu'il y a encore des gens qui font les choses bien. On est quand même à 40 kilomètres des villes les plus grandes, donc ça prouve le dynamisme des petits territoires. De son côté, la star de la soirée est heureuse de partager sa victoire avec tous ses fidèles clients. Tout le monde est heureux pour moi, tout le monde me félicite, ça fait chaud au cœur. Mais comme je leur ai dit, c'est leur victoire à eux, c'est eux qui font vivre le bistrot, c'est pas moi. Moi, je ne fais qu'y travailler et eux, ils le font vivre. Et quant au fameux trophée ? Je vais le mettre en évidence pour que chaque personne qui rentre pourra le voir. Et donc voilà, je vais le placer à... Waouh !